Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 73 ans. Alors, comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer quand je vole en Cessna pour rappeler le fonctionnement du Garmin 1000 NXI, il faudrait aussi que je respecte les procédures de vol au départ et à l'arrivée. Alors, regardez ce que m'a écrit notre ami Pascal. Pascal me dit, bonjour Gilbert, pourquoi n'utilises-tu pas les procédures imposées de départ et d'arrivée et d'approche ? Alors, je l'ai répondu, bien sûr, il a raison. Oui, c'est vrai Pascal, j'ai encore beaucoup à apprendre, il va falloir que je m'y mette et si tu veux m'aider sur ce point, je suis preneur. J'aurais bien besoin que quelqu'un comme toi me dise comment je dois faire ces procédures. Alors Pascal, si tu as le temps, donne-moi un petit coup de pouce, il faut que j'y arrive, à bientôt j'espère. Bon, malheureusement, Pascal ne m'a pas répondu, il n'a certainement pas le temps, il a déjà eu beaucoup de courage de regarder ma vidéo sur le petit vol pour rappeler les fonctions du Garmin 1000. Bon, donc, je suppose qu'il n'a plus eu le temps après, bon, et puis voilà. Alors, je m'y suis mis tout seul, voilà, je m'y suis mis tout seul et donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ça m'a pris deux jours d'écrire ça, mais je pense que ça peut servir. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu sévère à certains moments, mais je pense que ça peut être très intéressant quand même. Donc, vous savez que je ne suis pas du genre à cacher mes manques, mais que je suis du genre à essayer de les corriger en apprenant. C'est d'ailleurs exactement pour cela que je ne dissimule pas mon expérience quand elle existe et que je vous montre des viséaux in extinso. C'est vrai que je pourrais les couper, mais bon, mais je ne les coupe pas, je vous montre mes erreurs. C'est pour que vous puissiez, dans un premier temps, faire vos remarques critiques, puis dans un deuxième temps, m'aider à connaître et à progresser. Voilà, donc, Pascal et les autres, je suis prêt à ce que vous m'aidiez. Il y en a beaucoup qui m'aident et je les remercie. Donc, il y a deux jours, j'ai posté une vidéo qui montrait comment utiliser en particulier le bouton PAN pour la carte du Garmin 1000, Garmin 1000 NXI, mais qui montrait aussi pas mal d'autres fonctions, comme par exemple le choix pour l'unité de mesure de la pression atmosphérique. Et là, j'ai reçu ce commentaire un peu critique que je trouve justifié. Pourquoi ne respectais-je pas les procédures au niveau des aéroports de départ et d'arrivée dans ce vol en Cessna 170 Skyhawk ? Point d'interrogation énorme. Eh bien, la réponse, c'est que, voilà, je me suis donc demandé quel meilleur moyen je pourrais trouver pour m'entraîner à ces procédures. Et ce que j'ai pensé, c'est que le meilleur moyen, ce serait de manger du tour de piste. C'est le conseil que m'avait donné l'un d'entre vous, il y a fort longtemps, quelqu'un que je ne vois plus, mais qui m'a beaucoup aidé il y a quelques années, il y a un an ou deux. Mais du fait de ma passion soudaine pour le vol en A32 NX, ce bon conseil était jusqu'à aujourd'hui passé aux oubliettes de mon histoire. Voilà. Heureusement, vous êtes là et vous veillez. Voilà. J'ai donc décidé de me concentrer quelques temps sur le tour de piste. C'est une pratique sans doute un peu fastidieuse parce que très répétitise et empreinte de déception. Car il ne faut pas se le cacher, le tour de piste parfait n'existe pas, ou en tout cas, il doit être agressible pour ne pas dire miraculeux. Mais, dans mes arrêts de l'optimation, on doit pouvoir s'approcher de la perfection. C'est ce que je dis toujours, bien sûr. Nous sommes des apprentis et nous allons vers la perfection. Vous le savez, parce que je vous l'ai souvent dit, j'ai fait mienne cette devise qui fut celle d'un grand européen, la devise de Guillaume d'Orange. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est très important. Ça fait partie des choses que j'ai beaucoup travaillé. Alors, allons-y pour le tour de piste. Mais allons-y en commençant par le début. Curieusement, bien sûr, même si la pratique incessante au manche de notre avion est la partie importante de la réussite d'un tour de piste, l'autre partie, tout aussi importante, c'est la lecture de la carte VAC, V-A-F-C, la carte d'approche à vue d'un aéroport. En fait, VAC, c'est Visual Approach Chart. Dans cette première partie, nous allons donc préparer notre tour de piste en apprenant à lire la carte VAC. Où trouver la carte VAC ? En France, on trouve la carte VAC d'un aéroport sur le site du SIA, c'est-à-dire le site du service de l'information aéronautique, qui est un site Internet du gouvernement français. Voici le lien vers ce site. Alors, voilà, je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre ce lien vers le site. Ok, et voilà, le site du SIA. Donc, je vais pouvoir fermer ça et agrandir ça. Nous sommes sur le site du SIA, que je vais quand même réduire un peu, tout en l'agrandissant beaucoup. Alors, attendez, voilà, ok. Voilà, pour que je puisse lire ce que je suis en train de vous lire. Voilà, donc voici le site du SIA. Donc, dans le menu du haut, on va sur la page préparation de vol. Vous cliquez sur préparation de vol. Là, paf. Vous voyez ? Et ça ne marche pas. Alors, pourquoi préparation de vol ? Alors, voilà. Vous cliquez et ça développe ça. Voilà, en fait, quand vous allez sur préparation de vol, ça doit développer ça, en principe. Bon, voilà. Ensuite, on va sur Atlas VAC France. Vous voyez, c'est là. Pof. Et voilà. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre ça. Et là, vous avez deux solutions, mais celle qu'il faut prendre, c'est VAC Aérodrome. Et vous cliquez donc sur ces beaux bouquins. Tac. Qui sont toutes les cartes de France et de Navarre de l'aviation civile. Bon. Alors, vous allez voir tous ces aéroports qu'il y a là. Bon. Donc, on a choisi VAC Aérodrome. On entre ensuite le code OACI ou le nom de la ville de l'aéroport. Alors, moi, je vais rentrer le code OACI de l'aéroport qui va nous servir d'exemple. C'est celui de Béziébia, celui que j'aime bien parce que c'est le plus proche de chez moi quand je suis en France. Et donc, celui qui est le plus proche de ma bonne ville d'Agde. Enfin, notre bonne ville d'Agde. Alors, ensuite, je mets donc LFMU. Voilà. Vous voyez ? Et là, paf, miracle. Eh bien, ça vous trigue tout ça. Et ici, vous voyez que LFMU, c'est Bézié-Vias. C'est bien ça. Bézié-Vias qui est en fait l'aéroport de Bézié-Cap d'Agde. Voilà. OK. Qui est Avias. Il se situe à Avias juste à côté d'Agde. Très bien. Alors, maintenant qu'on a choisi ça, on clique sur OK. Voilà. Pof. Et ça vous ouvre une fenêtre ici. Une merveilleuse fenêtre où il y a la carte. La carte BAC. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle la carte BAC. Elle est belle. J'adore cette carte. Elle est très belle. Les couleurs ont été bien choisies. Et ça nous donne plein d'indications. Alors, la carte apparaît dans une nouvelle fenêtre. Donc, on va regarder les différentes feuilles qui font partie de la carte BAC. Alors, vous voyez qu'il y a une première feuille, une deuxième feuille, une troisième feuille. Et puis là, un, deux, trois feuilles supplémentaires. Voilà. Donc, ça fait en tout six feuilles. Voilà. Bon. Alors, on les a vus pour la carte. Ça, c'est pour la carte de Bézié-Vias. Je suppose que pour d'autres cartes, on pourrait regarder. Je n'ai pas forcément eu la curiosité de regarder s'il y a autant de choses pour tous les aéroports. On pourrait regarder. Alors, si je veux regarder, j'ai juste à faire ça. Vous voyez ? Je vais mettre par exemple, qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette là ? Mio, tiens, par exemple. Vers le viaduc là-bas. Vers la Vénus. Non. Alors, Mio. M-I-2-L-A-U. Voilà. La Minus de Mio. Non, non, non. C'est quelque chose d'aérien aussi. Mais, là-bas, Mio, c'est autre chose. Voilà. C'est le viaduc. Bon. Alors, Mio-Larzac. C'est bien ça. OK. Veuillez entrer un aéroport valide. Bon. Alors là, il n'est pas valide, celui-là, Mio-Larzac. Pourquoi tout d'un coup ? OK. Mio. 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 OK. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ça ne me le montre pas. Bon. Bon, je vais en essayer un autre. Messe-Nancy-Lorraine, peut-être. Alors, on va regarder. OK. C'est juste à côté. Voilà. Voilà la carte de Messe-Nancy-Lorraine. Bien. Alors, pourtant, il y a un aéroport à Mio. Je ne comprends pas. Bon. Approche-t-il. Oui. Alors, pour Messe-Nancy-Lorraine, alors, ça remplace l'ancienne carte. Vous serez obligés de revenir, refaire à l'effet mu après. On sera obligés de refaire à l'effet mu. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Alors là, on va compter les... Il y en a 3, 4, 5. Là, sur là aussi, il y en a 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à peu près la même chose à Messe qu'à Al. Bien. Eh bien, on va revenir. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va revenir sur la carte. Donc, il y a l'effet mu. Alors là, je ne comprends pas, Mio, pourquoi ça ne me l'a pas pris. Mais je chercherai pourquoi. LF est mu. Pardon. OK. OK. Je suis très ému. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, la carte se remplace. C'est toujours dans la même fenêtre. Donc, à chaque fois qu'on cherche une nouvelle carte, il faut... Il faut rechercher l'ancienne carte. Bref, vous avez compris. Ça se trouve toujours dans la même fenêtre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, on va détailler tout ça. On voit la carte d'approche à vue. Oui, approche à vue. La carte atterrissage à vue. Ici. La carte R de stationnement. Et les trois feuillets qui décrivent les règles particulières ou les infos particulières à cet aéroport. On va détailler tout ça. Parce que c'est important de savoir lire une carte. Et qu'en plus, c'est très intéressant. Ça nous apprend plein de choses qui, moi, m'intéressent. Bon, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent, oh là là, bon, c'est quand même des choses, on pourrait s'en passer. Non, ben oui, c'est vrai, il y a certainement des choses dont on pourrait se passer. Mais moi, j'aime bien. Bon, donc, voilà. Bon, alors, vous voyez que ces cartes, là, on peut les agrandir en principe. Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus comment, mais on peut les agrandir. Je pense qu'il faut faire ici, vous voyez, plus. Alors, on va les agrandir. Voilà. Pour la voir bien. Bon. Bon, alors, on commence par détailler chacune des feuilles de la carte vague. Qu'est-ce qu'on va, c'est ce qu'on va faire maintenant dans la vidéo. Comme je ne peux pas tout écrire parce que c'est long, j'essayerai juste de donner ici la liste des infos principales. Finalement, j'en ai écrit beaucoup, je vous le dis. Alors, d'abord, la carte d'approche à vue. En haut, on voit le nom du sujet de la carte, approche à vue. Bon, là, j'ai mis atterrissage à vue, donc c'est pas ça. C'est approche à vue. Déjà, il y a une erreur. Alors, l'erreur, je vais la faire tout de suite parce que sinon, je vais oublier. Donc, comme ça, vous aurez quelque chose qui sera juste. Donc, alors, approche. A. P. P. R. O. C. H. E. Voilà. Approche à vue. Voilà. Bon, alors, je vais enregistrer ça. Et puis, vous affolez pas. On va faire fichier, imprimer. Adobe PDF. Là, ils vont me dire, voilà. Alors, il va falloir que je ferme ça parce que sinon, je ne sais pas si ça va marcher, si je ne ferme pas celui-là. Donc, il va falloir que je ferme celui-là. Je vais déplacer ça. Je vais fermer celui qui est déjà là. C'est celui-là. Hop, je le ferme. Et je vais enregistrer. Alors, ils vont me dire qu'il y en a déjà un. Je vais dire oui. Voilà. OK. Il va s'ouvrir tout de suite. Voilà. Eh bien, voilà. On est revenu. Bon. Alors, j'ai corrigé. Vous avez perdu du temps. Moi, pas. C'est ce qu'il faut se dire. Bon. Là, je vais remettre ça à sa place. C'est le mauvais. Voilà. OK. Voilà. Donc, la carte d'approche à vue. Bon. La date de parution de la carte. 7 octobre 2021. Voilà. C'était pendant le Covid. Et puis, ils n'ont pas perdu leur temps. Pendant le Covid, ils avaient le temps. C'est bien. De faire les cartes. Le nom de l'aéroport. Le nom est le nom complet propre à cette carte d'approche. C'est-à-dire ça. Ça, c'est le nom de l'aéroport. Il s'appelle Bézié Vias. C'est-à-dire. Et la carte, cette feuille, son numéro. Je ne sais plus comment on dit ça. C'est AD2 LFMU. Donc, AD, c'est aéroport. C'est aérodrome, pardon. AD, ça veut dire aérodrome. Donc, c'est la deuxième feuille de l'aérodrome. LFMU approche 0.1. Bon. AD2. Voilà. Très bien. Bon. Ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Dans le cartouche en dessous, on peut voir une représentation du type d'aéronef qui sont susceptibles d'atterrir sur cet aéroport. Alors, on voit ici que c'est un aéroport dédié aux avions de tourisme. Il n'y en a qu'un. Mais sur d'autres aéroports, vous aurez plein de choses. Vous aurez même des deltaplanes. Il y aura tout. Voilà. Bref. Il n'y a pas des deltaplanes, mais des... Comment on appelle ça ? Des ultra-légers motorisés. Des ULM. Très bien. Bref. On voit ici que c'est un aéroport... On voit ensuite l'altitude en pied de cet aéroport. Vous voyez ? Altitude de l'aérodrome. A 10, ça veut dire aérodrome. 56 pieds à 2 hectopascales. Voilà. 56 pieds mesurés à 2 hectopascales. Voilà. Bon. Ensuite, vous avez les coordonnées géographiques en latitude et en longitude. Donc, si vous voulez, si vous préférez les coordonnées GPS. Maintenant qu'on a des GPS, on ne parle plus de coordonnées géographiques, mais ce sont toujours des coordonnées géographiques, malgré qu'on puisse les mettre sur un GPS. Bon. Donc, la latitude, la longitude. La latitude nord et la longitude est toujours. OK. Bon. Puis ensuite, on a le code OACI de l'aéroport. Et là, quelque chose que je vais vous expliquer. Bon. Alors, là, il faut... Ça va être un peu long pour que je vous explique ça. Mais bon. Ici, elle est faimu, bienvenue grâce. Donc, c'est ça. Sous le code OACI, on nous informe de la déclinaison magnétique. La déclinaison magnétique, c'est l'angle entre la direction du pôle nord géographique et le nord magnétique donné par la boussole. Alors, écoutez bien. Donc, vous voyez, on a deux choses. Il y a l'axe de la Terre, qui est donc l'axe de la Terre, qui est le nord géographique. La Terre tourne sur un axe. Un axe, d'ailleurs, qui tourne lui-même. Enfin bon. Vous voyez, qui se déplace un peu. Donc, la Terre, elle bascule un petit peu. Donc, son axe bascule aussi. Mais bon, ça, c'est l'axe géographique. Et le nord magnétique, je vais vous dire ce que c'est. Donc, la déclinaison magnétique, c'est l'angle. Cet angle est compté positivement vers l'est et négativement vers l'ouest. Bon, là, je ne vais pas corriger à chaque fois. Parce que l'axe de rotation de la Terre définit les pôles géographiques. Voilà, c'est ce que je disais. Et l'axe du champ magnétique terrestre définit le pôle magnétique. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ magnétique terrestre ? Le champ magnétique de la Terre est en premier lieu généré à l'intérieur de la Terre par l'effet de dynamo dû au mouvement de convection dans le noyau terrestre. Alors, ça, c'est compliqué. Mais vous voyez, ça bouge là-bas dedans. Donc, il y a une convection qui se fait. Enfin, bon, et comme ça bouge, c'est ce qui rend la... Donc, la Terre est composée de 90% de fer liquide. Ces mouvements sont générés par le refroidissement progressif du noyau. Et alors, bien sûr, ce que je ne sais pas moi qui l'ai inventé. Ça, je l'ai trouvé sur un site qui me l'a dit. Et de la graine solide située au centre de la Terre. Il en résulte un champ magnétique. Donc, c'est ce champ magnétique qui donne, qui fait que la boussole se tourne vers le nord. Dipolaire. Donc, un champ magnétique dipolaire, plus et moins. Incliné d'environ 10 degrés par rapport à l'axe de restation de la Terre. D'environ 10 degrés. Vous voyez ? Environ 10 degrés. Bon. Et c'est ça, la déclinaison. Donc, les lois physiques qui régissent la définition de ces deux pôles n'étant pas de même nature. L'angle formé par ces deux directions varie dans le temps. C'est la raison, alors ça, c'est moi qui l'ai écrit, c'est la raison pour laquelle on voit un nombre, entre parenthèses, qui suit l'angle de la déclinaison magnétique sur la carte BAC. Alors, vous voyez, ici, la déclinaison magnétique, c'est 1 degré. Et là, donc 1 degré est, d'accord ? C'est donc la latitude, voilà, en latitude, 1 degré est. Et vous avez ce nombre, qui est 20, là, qui est entre parenthèses. Alors, ce nombre, entre parenthèses, c'est difficile de trouver ce que c'est. Mais moi, je l'ai trouvé. Alors, je vais vous le dire. Voilà. C'est la raison pour laquelle on voit un nombre, entre parenthèses, qui suit l'angle de la déclinaison magnétique sur la carte BAC. Ce nombre est, en fait, les deux derniers chiffres de l'année à laquelle cette déclinaison magnétique a été vérifiée. Donc, ici, c'est 2020. Donc, en 2020, la variation de la déclinaison était de 1 degré. La déclinaison magnétique était de 1 degré. C'est ça, voilà. Bien. Et donc, dans notre cas, elle a été vérifiée, donc, en 2020. Voilà. Quelquefois, vous verrez 15, parce qu'il y a des cartes, encore, où ça a été vérifié en 2015. Bon, ça ne bouge pas toutes les 5 minutes, hein, mais ça bouge quand même régulièrement. Donc, on est obligé de mettre toutes les cartes à jour, ce qui coûte dans le monde, ce qui coûte extrêmement cher. Je peux vous dire que j'ai lu sur des sites Internet les coûts que ça représente, c'est énorme. Bon, voilà. Donc, il faut quand même que cette déclinaison magnétique serve à quelque chose, et en particulier, bien sûr, plus les avions sont compliqués, comme les A32NX, etc., bon, qu'on connaît, et plus cette déclinaison magnétique est importante, puisque tout est basé sur des calculs, sur les ordinateurs de bord, sur les MCDU. Donc, il faut, sur les programmes qui rentrent dans les MCDU, donc il faut bien tenir compte de cette variation, et changer, dès que la variation change, changer dans les MCDU, dans les programmes, cette déclinaison. Bien. Alors, sous le cartouche, donc le cartouche, c'est ce que j'appelle, c'est ça, on peut lire la fréquence ATIS, là, vous voyez, c'est 127 530, et le numéro de téléphone qu'on peut appeler si la fréquence n'est pas disponible. Donc, vous voyez, ici, il y a un numéro de téléphone. Si l'ATIS ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a personne pour le donner, eh bien, on peut avoir cet ATIS au téléphone, en faisant le 0467 90 88 88, quand on veut celui d'Agde. Bon. Alors, ensuite, on a, alors, bon, puis AP qui nous donne le nom de la zone Montpellier. Vous voyez, il y a marqué AP Montpellier, la zone Montpellier, et les fréquences pour contacter l'approche. Donc, AP, c'est l'approche. Donc, voilà. Quand vous voulez contacter l'approche, il faut contacter Montpellier, sur le 131 055. Montpellier approche. 130 855 et 131 055. Voilà. Donc, voilà les fréquences à contacter quand on est là, quand on est en approche. Vous verrez, c'est CNB, CG, AD, vous allez voir, c'est les zones de compte rendu, quand on arrive, eh bien, c'est là qu'il faut contacter l'approche. Bon, très bien. Bon. Voilà, voilà. Bon, je sais que c'est long. Alors, je vais essayer. Les fréquences. Donc, il y a les fréquences tour. Il y a la fréquence tour. Alors, je vais tout vous lire. Bon, vous regardez en même temps la carte, et moi, je vous lis le truc, parce que j'ai peur d'en oublier. Dans notre cas, après la fréquence tour, on nous renvoie à une page texte qui suit, les cartes, et où on nous dit qu'en cas d'absence d'ATS, c'est-à-dire d'air trafic, service, on nous renvoie sur la fréquence AAR, c'est-à-dire une communication entre avions. Alors, on peut communiquer entre avions par cette fréquence, d'accord, pour demander aux autres les renseignements qu'on n'a pas, et que cette fréquence n'est disponible qu'en langage français, en plus. On peut voir enfin une dernière indication STAP, qui concerne donc le système automatique de transmission des paramètres, système automatique de transmission des paramètres, ATIS, METAR, etc., et qui est un numéro de téléphone à appeler pour obtenir automatiquement sur un serveur vocal ces renseignements en cas d'absence ATIS. Là encore, dans notre cas, il y a un renvoi aux pages textes, on verra tout à l'heure, c'est les trois pages qui sont après, où on a plus de renseignements à ce propos, notamment pour connaître le numéro à appeler et sous quelle forme c'est donné. Ensuite, alors, je vous ai mis un lien là, que vous pourrez regarder, c'est un lien qui décrit, c'est un des liens que j'ai trouvé, et qui décrit ce que je viens de dire ici. Voilà, donc vous pourrez y aller, si ça vous intéresse, vous pourrez y aller, vous avez juste à cliquer dessus, et donc, je vous rappelle que ce texte que vous avez là, il sera mis dans les notes qui sont en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, vous avez plus, et vous cliquez sur plus, et vous avez mes notes, et les notes, dans les notes, je mettrai le texte de ce texte là, ce texte que j'ai écrit. Je ne réécrirai pas dans les notes, tous ces liens là, donc il faut télécharger, vous pouvez télécharger mon texte là, et à ce moment là, on a votre texte, vous pourrez cliquer sur les liens, et avoir les liens. Bon, ensuite, la carte d'approche, alors donc, vous voyez, quand on a fini ça, on arrive sur la carte proprement dite, la carte d'approche. On peut y voir de nombreuses indications, comme vous voyez, il y en a plein. Sur celle qui nous sert d'exemple, nous voyons des traits noirs, qui proviennent de points triangulaires noirs. Vous voyez ici, il y a des points triangulaires noirs, avec des traits noirs. voilà, il y en a plein, en étoiles, autour de l'aéroport. Bon, très bien, autour des pistes, autour de l'aéroport, l'aéroport étant symbolisé par les pistes de l'aéroport. Donc, il se dirige vers la représentation des pistes de l'aéroport. Ces points sont les points de départ des différentes routes possibles, en provenance de différentes directions. Dans différentes routes, en fait, c'est différentes approches possibles, en provenant de différentes directions. Alors, par exemple, si on vient du sud-ouest, on arrivera par AD, si on arrive de l'est, par CG, si on arrive du nord-est, nord-ouest, pardon, si on arrive de l'ouest par CG, si on arrive du nord-ouest par NB, si on arrive du nord par PZ, si on arrive du nord-est par MZ, et si on arrive du sud-est, eh bien, ça sera SE, tiens, ça tombe bien, voilà, OK, bien, vous voyez, donc tous ces points-là, triangulaires, ils ont un nom, voilà. Ces points ont un nom, deux lettres, et sont importants puisque ce sont des points de compte-rendu, de compte-rendu à l'ATC, c'est-à-dire que c'est à ces points-là qu'on va contacter l'ATC pour parler de notre appreuve, pour lui parler de notre attarissage, d'une certaine manière, pour lui demander l'autorisation d'attarisser. C'est l'endroit où l'ARNF en approche doit contacter la tour pour lui donner sa position et ses intentions pour un atarissage, par exemple. La raison de l'utilité de ces points de compte-rendu, c'est d'abord un moyen de répartir pour la tour, pour les ATC, le moment des appels de vos avions en approche, de manière à ce que ça répartise, ils ne sont pas tous au même moment, sur ce point-là. Et donc, ils ne sont ni trop tard, ni trop tôt, ils sont bien au bon endroit pour laisser du temps et pour qu'on ne les prenne pas tous en même temps. Très bien. Donc voilà, c'est la première. Donc ainsi, les avions ne contactent pas la tour tous en même temps. Mais c'est aussi un moyen pour les contrôleurs aériens, et ça c'est très important, de connaître plus exactement la position de l'avion en approche. Donc il sait que quand... Donc le contrôleur aérien, il sait que quand vous appelez d'un point, que vous donnez votre point CG, par exemple, eh bien il sait où vous êtes. Voilà. Il sait où vous êtes. Voilà. Il sait où vous êtes, donc il peut vous situer et donc il vous repère. Donc voilà, bon, très bien. Bon. Lorsque l'on voit une sorte de zigzag sur la ligne noire, comme ici, voilà, ici, il y a un zigzag, bon, c'est que la position du point, en réalité, est en dehors des limites de la carte. La distance entre le point de compte rendu et l'aéroport est indiquée par un nombre sur la ligne noire. Voilà. Voilà. Le point du compte rendu, il est là. Il y a le point du contredit, il est là. Mais on va le regarder ici, si vous voulez. Ici. Voilà. Eh bien, on nous donne ici, alors qu'est-ce que je disais ? Est indiqué en degré, le cap de l'aéroport, donc il est là, vous voyez, le cap 137, pour le NB, voilà. Et là, il est 90 pour CG, là. Donc, ce cap, il est indiqué, donc, vers l'aéroport et depuis l'aéroport. C'est-à-dire que, dans l'autre sens, vous avez une autre course, qui est de 90, 271, voilà, qui vous donne la course pour aller, pour se diriger vers le point ou pour du point vers l'aéroport. pour aller de l'aéroport vers le point de compte rendu et comme indiqué en dérogue de ligne noire, près de la représentation des pistes de l'aéroport. Voilà, vous voyez. 317, 271, 215, 114, 0,52, et dans le sens, 232, 202, 137, 90, 35, et 294. Voilà. Bon. Très bien. Ensuite, nous pouvons voir des indications en bleu. Donc, les indications en bleu, c'est ça. Regardez ici, comme Mio, justement. C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi vous n'allez pas Mio, mais je rechercherai à nouveau. Donc, Mio, ce sont des, donc, ce sont des vecteurs portant des infos sous forme de noms et de paramètres. Sous ces vecteurs sont indiqués le cap à suivre. Tout le nom de ces vecteurs. Vous voyez, ces vecteurs, ils ont un nom, Mio. Tac. Donc, c'est la direction de Mio quand on vient depuis le centre de l'aéroport. Voilà. Ça, c'est une sorte de, c'est la course depuis l'aéroport pour aller vers Mio. Donc, Mio, quand vous êtes ici, vous prenez au 348 et 41 nautiques après, eh bien, vous êtes au-dessus de l'aéroport de Mio. Voilà. Vous voyez, là, on a celui de Lésignan, c'est un aéroport aussi. Eh bien, vous allez au 251 et vous faites 29 nautiques et vous êtes sur Lésignan. Bien. Et ici, pareil, pour Montpellier, vous allez au 58 et à 31 nautiques, vous êtes sur l'aéroport de Montpellier. Très bien. Voilà. Alors, il y a d'autres indications. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, ça sert quand vous voulez vous diriger vers un autre aéroport. Si vous voulez, vous prenez la direction de Mio, vous voulez aller sur l'aéroport de Mio, vous déroutez sur l'aéroport de Mio, vous savez où il est. Hop. Il y a une autre indication dans l'autre sens. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, ici, on en a une qui est dans l'autre sens où il y a marqué FJR, voilà, avec ici une fréquence et un radial et un nombre de nautiques. Donc, ça nous donne comme indication, là, ça, c'est très intéressant parce que, bien sûr, quand vous êtes allé, c'est une carte qui peut, la carte VAC, pour vous expliquer, elle sert aussi quand vous arrivez depuis un autre point. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur, quand vous êtes parti de Lyon, par exemple, vous avez descendu la vallée du Rhône et puis vous arrivez depuis Montpellier. Pour vous diriger vers l'aéroport, vous cherchez le radial de Fréjorg, FJR, c'est Fréjorg, c'est le bord DME de Fréjorg qui est près de Montpellier. Et, oui, c'est là où il y avait anciennement le péage. Vous vous souvenez peut-être de ce péage où on attendait longtemps et qui a maintenant a été transformé. Maintenant, on ne s'arrête plus. Il n'y a plus de péage entre Lyon et, par exemple, entre Lyon et la frontière espagnole. Il n'y a plus de péage. Très bien. Bon, eh bien, parce qu'à Fréjorg, il y avait un gros péage où on était obligé de passer. Maintenant, il a été supprimé. Eh bien, à Fréjorg, il y a un, Vord DME, dont la fréquence c'est 114,45. Et, quand vous prenez, quand vous êtes, quand vous vous amenez, quand vous trouvez le radial 239 de Fréjorg, eh bien, à 31 nautiques, puisque là, c'est un DME, donc vous aurez la distance, quand vous êtes un nom, vous vous positionnez sur ce radial du Vord, le radial 239, et quand vous verrez 31 nautiques, c'est que vous serez arrivé au-dessus de Béziers. Voilà. Donc, c'est important, ça. Imaginez que vous êtes quelque part et que vous ne savez plus où vous êtes parce qu'il y a beaucoup de brouillard, etc. Vous ne savez pas bien où vous êtes. Eh bien, vous pouvez aller vers ce... Vous descendez au sud quand vous êtes du nord, par exemple, vous allez sur le radial 239 de Fréjorg, vous le suivez et vous arrivez à la réforme. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, cette carte, elle sert aussi bien pour ceux qui partent de Béziers, là, mais que ceux qui arrivent, vous comprenez. Voilà. Donc, ça, ça concerne... Ça, c'est ceux qui arrivent. Ça aussi. Voilà. Très bien. Et ça, c'est ceux qui en partent, qui ont besoin de ces indications. Voilà. Donc, ça, c'était les indications en bleu. Il y a une autre indication en bleu sur la carte de notre exemple, c'est le texte SIV Montpellier. Bon, bien sûr, toutes les cartes ne sont pas pareilles parce qu'elles ne sont pas toutes à côté de Montpellier. Mais là, vous voyez, comme on est à côté de Montpellier, on nous dit... Donc, c'est un texte SIV Montpellier dans un rectangle bleu. Il s'agit de nous informer que c'est le service d'information de vol de Montpellier, SIV, qui contrôle cette zone. Donc, quand on veut annoncer quelque chose, par exemple, l'ANB, eh bien, quand on est à ANB, on contacte SIV Montpellier. SIV Montpellier, donc, c'est le service d'information en vol de Montpellier. C'est donc sur cette fréquence que nous entrons dans cette zone. Voilà, qu'on s'adresse aux ATC dans cette zone. On voit encore sur la carte des lignes épaisses en rouge et bleu foncé. Vous voyez ? Donc, il y a des lignes en bleu foncé, là, et des lignes en rouge. Voilà, plusieurs sortes de lignes. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces lignes ? Ce sont des lignes qui indiquent les différentes zones et les restrictions de vol qui doivent être respectées en surveillant ces zones. Voilà. Alors, vous pouvez lire, TMA Montpellier, 1000, etc. Donc, c'est des restrictions. Et vous voyez, vous voyez, vol au 115, au niveau 145, pardon. Et puis là, il y a plein de... Enfin, il faut lire tout ça. C'est bien inscrit. Voilà, 145. Donc, voilà une zone qui est contrainte. Et puis ici, il y a d'autres zones. Voilà. bon, vous avez compris ça aussi. Bien. Alors, enfin, bon, voilà, on voit aussi sur la carte des indications sur les endroits où on peut trouver des aires d'aéromodélisme. Vous voyez ça ? Ça, c'est des gens qui font de l'aéromodélisme. Il y en a trois, là. Il y a pas mal de monde qui font de l'aéromodélisme. Il faut dire que là, c'est assez plat. Donc, ça permet de bien voler en aéromodélisme. Il n'y a pas trop de choses qui gênent. Voilà. Qui impliquent des restrictions de vol au-dessus de ces endroits. Donc là, il y a des règles spécifiques au-dessus des endroits où on fait de l'aéromodélisme. Très bien. Et enfin, on peut lire les routes, les rivières, les lignes électriques. Les routes, c'est en gris, les routes. Les rivières, c'est en bleu. Les roues, là. Alors là, c'est plus belle rivière que ça, je ne le connais pas. Moi, j'habite au bord de les roues, là. C'est magnifique. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est magnifique. Voilà. Le matin, vous vous baladez à 7h du matin, l'été, là, à ce moment-là. C'est un... C'est un mourir de plaisir. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, les points remarquables, les lignes électriques aériennes, par exemple. Vous voyez, là ? Ça, ce sont des lignes électriques. Voilà. OK. Donc, il faut bien... On peut... Donc, on peut bien voir tout ce qu'il y a. Bon, il y a d'autres choses. Je n'ai pas tout regardé. Il y a le nom des villes. des endroits. Voilà. Marseillan, Florensac. Voilà. Agde. Donc, Mont-Saint-Loup. Voilà. Puis, il y a le Cap d'Agde qui est là. OK. Donc, le Cap d'Agde, mais surtout le Gros d'Agde. Donc, vous avez Agde, et puis le Gros d'Agde qui est la beauté dont je vous parle, qui est juste là, en dessous de S. Voilà. Très bien. Enfin, je crois, je suis... Non. C'est là. Pardon. C'est là. C'est exactement ici. En dessous... Un peu à l'aise de 7.4. Voilà. OK. Bien. C'est ça le Gros d'Agde, ici. Bon. Alors, ça y est, on a fini cette première carte. Hop. On passe à la suivante. Voilà. Les cartes... La carte atterrissage à vue. Bon. Alors, bien sûr, vous voyez que c'est plus détaillé. Enfin, c'est plus gros. On s'est rapproché. Voilà. Donc, en haut à gauche, on peut lire le nom de l'aéroport. Bézié Vias. D'accord. Qui est... Alors, le nom de l'aéroport... Bézié Vias, c'est le nom officiel pour l'aéronautique. Sinon, pour les gens, les touristes, on peut... On utilise souvent... Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, là. On utilise souvent le nom Bézié, Cap d'Agde. Je n'aime pas trop parce que je n'aime pas trop rappeler finalement que j'habite à côté du Cap d'Agde. C'est une connotation avec Pattaya. On finit par penser que je suis complètement fêlé. Donc, non. Non. Je vous dis tout de suite, c'est un pur hasard. Si je me retrouve dans des villes comme ça, peut-être pas. d'ailleurs. Mais peut-être pas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire au tréfonds de nous-mêmes. Mais bon, Très bien. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas choisi ces villes pour les raisons qu'on peut penser. Voilà. Alors, ici, Bézié Vias, puis en dessous, le nom complet de la carte d'atterrissage, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la carte AD2, LFMU, atterrissage 01. Voilà. Bon. Et en haut à droite, le titre de la carte atterrissage à vue. Donc ça, visio, le genre de ligne, on avait compris. Très bien. Bon, la carte d'approche elle-même. On y voit, alors c'est ça, cette partie. On y voit les plombs des pistes de l'aéroport et des aires de stationnement et des bâtiments. Au niveau des pistes, on voit au bout de chaque piste le numéro de la piste. Vous voyez ici. Donc là, c'est la 09 et la 27. Voilà. OK. Bon. On voit la course. Alors la course, c'est ce qu'est là. C'est le 273, c'est la course. Et là, pour la piste 9, c'est le 93. Bon, très bien. C'est pas le 93 ici. Bon, ça peut y ressembler de temps en temps, remarqué. Mais bon, pas complètement. Et donc, voilà. Et puis, ensuite, alors qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. Ah oui, et puis il y a l'altitude de la piste. Alors, ce que je n'ai pas marqué ici, mais qu'on peut voir, l'altitude de la piste, donc la piste 9, on voit que son altitude de départ, c'est 52 pieds. Et on voit que la piste 27, c'est 41 pieds. Donc, la piste, on pourrait penser qu'elle descend de manière continue de 52 à 41 pieds. Mais curieusement, c'est la première fois que je vois ça et ça m'a amusé. Donc, quelquefois, vous savez, on vous demande de calculer la pente de la piste. Eh bien là, la pente de la piste, dans un sens, dans les deux sens, elle monte en fait. Elle monte jusqu'ici, jusqu'à ce taxiway qui arrive ici. Regardez, c'est le taxiway qu'on prend pour aller sur l'une ou sur l'autre. Eh bien, regardez, ici, on est à 41 et là, on est à 56, là, on est à 52 et là, on est à 56. Donc, quand vous décollez, vous montez toujours. Voilà. Donc, pour prendre une pente, si vous voulez calculer votre angle, votre pente pour monter pour votre trim, par exemple, eh bien, pour décoller, eh bien, c'est en montée dans les deux sens. Vous voyez que c'est intéressant quand même de découvrir ce qui se passe sur ces cartes. Moi, j'aime bien voir des choses comme ça. C'est des choses amusantes que j'aime beaucoup. Bon, voilà. Bon, ben, j'ai vu l'altitude. Ensuite, autour des pistes, on voit des indications des systèmes de signalisation comme le papy. Le papy, voilà, là, c'est les papys, vous voyez, paf, paf, c'est les papys. Papy, il est là, le papy, pardon. Voilà, papy. Donc, il y a un papy ici, un papy là. Voilà, il y a deux papys. Bien. Donc, il y en a un par pi, ce qui est logique, de toute façon. Voilà. Indication de pente d'atterrissage en degrés et pourcentage. Voilà. Voilà. Oui, on vous dit, voilà, que le papy, la pente, pour suivre le papy, c'est 3,4 degrés en descente et 5,9% en descente. Voilà. Très bien. Bon. Je pense que ce MEHT, ici, c'est quelque chose qui a à voir, vous voyez, avec cette altitude. En fait, c'est une altitude. Voilà. Une hauteur. Voilà. En fait, la hauteur des feux est à 45, je pense. Voilà, ici. Et là, l'altitude des feux c'est 45 et là, l'altitude des feux c'est 46. Voilà. Très bien. Vous voyez, c'est important de... C'est des choses qu'on peut savoir et qui sont intéressantes à connaître. Bien. Alors, ensuite, voilà, la signalisation et les autres feux de balisage. Vous voyez, il y a d'autres feux de balisage ici, on le reverra tout à l'heure. Ça va. On voit la position de la banche à air, ici. Ça, c'est important. Parce que quelquefois, on se demande où elle est sur les aéroports. donc elle est là. Elle est là. Donc nous, vous verrez où on se met. Donc on regardera vers l'est, vers le nord-est pour voir la manche à air. Bon. On peut aussi voir la position et le nom des taxiways. Donc taxiway, c'est T-W-Y dans le langage aérodotique. Donc voilà, les taxiways, il y a le A et le B. On verra tout à l'heure, il y a le A, le B et le P. Donc on verra ici qu'il y en a qu'il y en a qu'il faut prendre et d'autres pas. Voilà. OK ? Bon. Ils sont réservés. Il y en a certains qui sont réservés, c'est ce que je voulais dire. Voilà. OK. Bon. Alors, on voit les différentes aires de stationnement, leur nom et leur destination. Alors vous voyez, là, c'est important aussi leur destination. Donc les noms, taxiway, donc voilà, réservés à la sécurité civile. Vous voyez ? Et vous verrez qu'il y a un endroit qui est réservé à la sécurité civile aussi pour le parking. Bon, voilà. Et puis, il y a quelque chose ici, réservé pélicandrome. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'un pélicandrome ? Eh bien, je vais vous le dire. Un pélicandrome, vous savez ce que c'est un canadère ? Eh bien, c'est ça, c'est les canadères. Parce qu'ici, parce qu'ici, bien sûr, au-dessus, il y a des forêts immenses sur les plateaux qui sont au-dessus, les Cévennes, etc. Et puis autour de Toulouse, etc. Et donc les avions viennent, décollent d'ici et peuvent ravitailler en eau, soit dans la mer, soit dans certaines parties où il y a des... Bref, ils peuvent se ravitailler en eau et donc ils décollent, il y en a un qui décollent, de ce pélicandrome. Voilà. Donc là, c'est une aire qui est réservée aux avions qui éteignent les feux de forêt. Voilà. Les feux. Les feux de forêt, en général. Voilà. Bon, donc ça, c'était intéressant à dire, le pélicandrome. Voilà. Et puis, bon, on a les hangars qui sont marqués, on a le terminal. Bon, le terminal, c'est un bien grand mot, un bien grand mot, mais enfin, quand même, oui. Et puis, le service de piste. Et puis voilà. Très bien. Bon. Et la tour, Tower, elle est là à la tour. Donc, il faut le savoir. Très bien. Bon. On voit les routes, en gris, ça je vous l'ai déjà dit. Les rivières, je vous l'ai dit sur l'autre carte, mais c'est pareil ici. Aussi, des lignes à haute tension, là. Voilà. Bon. Alors, on voit en bleu les positions des lignes électriques. On peut aussi lire un diagramme à l'échelle de la carte. Bon, oui, bon, ça, c'est l'échelle, ça, ça fait 500 mètres. Vous voyez, la piste, elle fait 2 mètres. Donc, comme on va voir tout à l'heure, puisque ça fait à peu près 4 fois 500 mètres. D'accord. OK. Bon. Mais ce qui nous intéresse le plus sur la carte, pour le taux de piste, ce sont les flèches noires qui tournent vers chacune des entrées de piste. Elles montrent à quelles mains on doit aborder la piste. Main droite ou main gauche. C'est-à-dire, si on doit rentrer en tournant à droite ou en tournant à gauche. Vous voyez que c'est différent. Vous voyez ces flèches noires qui tournent. Il y en a deux. Eh bien, ça veut dire que quand on vient, quand on veut se poser sur la 9, eh bien, on va se poser main, attendez, je ne dis pas de conneries, main droite. Voilà. Ici, on va se poser main droite. Je ne dis pas de conneries. Non, main gauche, pardon. Là, on va se poser main gauche et là, on va se poser main droite. D'accord ? Voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc là, vous voyez, l'avion vient comme ça et il va vous tourner quand vous êtes dans l'avion. Imaginez, vous êtes le pilote. Là, c'est le nez de l'avion, là, au bout de la flèche. Eh bien, vous avez tourné sur la gauche pour arriver là. Et là, vous avez tourné sur la droite. Donc, c'est une obligation, ça. C'est justement, c'est ce que disait notre ami Pascal quand il dit, tu ne respectes pas, etc. Oui, c'est vrai, il faut respecter tout ça et c'est donc important de le respecter. Et bien sûr, ce n'est pas facile à respecter mais il faut s'entraîner. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est les indications. Alors, au bout de ces flèches, qu'est-ce qu'on peut lire ? Eh bien, enfin, au bout de ces flèches, il y a la course déjà de la piste mais surtout, au niveau des flèches, on a deux chiffres. On a 1100 ici et entre parenthèses 1000. Alors, bien sûr, ce sont des chiffres qui peuvent varier. Parce que, pourquoi ils peuvent varier ? Parce que, ici, c'est un aéroport où votre tour de piste, vous devez l'effectuer à 1100 pieds et votre arrivée sur la piste, quand vous voulez atterrir, vous devez être au départ à 1100 pieds. Voilà. Puis, tourner ici, pour la piste 09, tourner sur la gauche et atterrir. Voilà. Emile, qu'est-ce que c'est que ce 1000 ? Emile, eh bien, Emile, je vous le donne, Emile, eh bien, c'est l'altitude arrondie du sol, au-dessus du sol. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'altitude 1100 pieds au-dessus du niveau de la mer et là, c'est arrondie au niveau du sol. Mais ce qui nous intéressera, bien sûr, c'est l'altitude au niveau de la mer parce que celle-là, oui, elle est indicative si vous voulez. C'est pour savoir que, bien sûr, vous n'êtes plus qu'à 1000 pieds du sol. Voilà. Donc, il faudra faire attention. Très bien. Mais ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est l'altitude pour notre tour de piste, c'est l'altitude 2100. Voilà. Et puis ensuite, on descendra pour venir ici. Voilà. Donc, ça, c'est très important. On a compris. Ces deux chiffres sont, c'est la chiffre, le chiffre, 1100, c'est l'altitude à laquelle on doit faire notre tour de piste. Donc, le tour de piste, comment ça se présente, le tour de piste ? Eh bien, on décolle, par exemple, on va partir de la 27, pour que ça ait changé un peu. Donc, on va partir de la 27, donc, on va aller droit vers l'ouest. On y imagine que le vent vient de l'ouest. D'ailleurs, vous voyez, là, on voit que la manche à air, elle nous dit que le vent vient de l'ouest. Donc, on va démarrer de la 27. Bon, c'est rigolo, c'est pas la réalité, mais c'est juste pour en parler. Alors, donc, ici, on est là avec notre Cessna, puis, on va décoller, et puis, on va tourner ici, et puis, on va revenir ici, on va revenir ici, on va redescendre ici, on en est là. Bon, ça, on va en parler plus tard. Bon, très bien. Alors, on va en parler plus tard, on va le décrire à la fin de cette vidéo, je vous décrirai tout ça. Bon, très bien. Bon, alors, sur une carte de l'atterrissage de l'FMU, nous pouvons remarquer une indication donnée par une flèche en mauve. Alors, je n'ai pas trouvé exactement la couleur, je ne sais pas si c'est, vous ne me rappelez plus comment ça s'appelle ça. Enfin, bref, pour moi, c'est du mauve, et vous voyez que c'est les flèches, là, il y a marqué DEP, ça veut dire départ, au 306. Vous voyez que quand vous décollez, à peine vous avez décollé, eh bien, il faut tout de suite vous diriger à la fin de la piste, vers le 306. Même si vous vouliez aller par là-bas, il faut démarrer au 306. Voilà. Et là, quand c'est dans l'autre sens, eh bien, vous devez décoller au 66. 66 degrés. Voilà. Bon, pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Cela indique que pour le départ de la matérialisation de 27, dès le bout de la piste du haut décollage, il faut suivre un cap au 306, et pour la piste 9, un cap au 66. Cette obligation a pour but de protéger les villes de Béziers et de Vias du bruit des avions au décollage. Parce que vous avez vu ici, que les villes, elles sont juste à côté. Voilà. Donc, cette ville, elle n'a pas envie de se prendre des avions toute la journée. Je le comprends. Ça fait du bruit, les avions. Donc, on part là, et comme ça, on évite la ville. On passe dans les faubourgs. Et là, pareil, sur Vias, eh bien, on ne va pas sur Vias, ni sur Agde. On va partir comme ça. Comme ça, on évite Vias et Agde dans un sens, et Béziers dans l'autre. Très bien. Bon, il peut y avoir d'autres raisons, mais ici, je pense que ce sont les raisons pour cette carte-là. Il peut y avoir d'autres raisons qui est, par exemple, d'éviter des obstacles. Il y a certains endroits où vous avez ça parce qu'il y a des usines ou parce qu'il y a des trucs avec des grandes cheminées. Donc, vous êtes obligés, on vous dit, de faire ça. Voilà. Très bien. Donc, vous avez compris ce que c'est. Ça veut dire départ au 3066, départ au 66, dès la fin de la piste. Dès que vous avez décollé, que vous avez... 306. Bon, nous, ça nous arrange parce que de toute façon, c'est un tour de piste qu'on veut faire. Donc, on va tourner de là, ensuite aller là, et ensuite aller là. Bon, très bien. Bon, alors, ça va, on a compris. Alors, sous la carte, ici, maintenant, on va passer à ça. Sous la carte d'atterrissage de l'FMU, nous pouvons remarquer une indication donnée par une flèche en mauve. Ah, non, ça nous l'a déjà vue, pardon. Sous la carte elle-même, nous avons des indications importantes aussi. Sous runway, c'est-à-dire un runway, nous avons les numéros de piste, ici, la 9 et la 27. Bien. Sous QFU, nous avons la course en degré, c'est-à-dire le cap de chacune des pistes. Le QFU, c'est le cap d'une piste. D'accord. Le QFU de la 9, c'est 0,93 degré. Ah, c'est la course de la piste. Moi, je dis une course, on peut dire un cap. Voilà. Mais c'est, voilà, très bien. Bon, et puis pour la 27, c'est donc 273. Vous voyez qu'à 3 degrés, la piste n'est pas pile, pile au 270, elle est légèrement un peu plus au nord-ouest. au 273 pour celle-là et un peu plus au nord-est pour au nord, au sud-est, pardon, pour la 9. Voilà. Très bien. OK, vous avez compris là, ça c'est la course, en fait, le cap de la piste. Donc, c'est ce cap qu'il faudra bien observer quand on décolle, quand on se met en ligne pour décoller. Voilà. Bon, ensuite, vous avez les dimensions des pistes en mètre, longueur et largeur, ici, 2000 mètres par 45 mètres. On a vu. Et là, on a un, on lit ici, aire de sécurité d'extrémité des pistes de 90 par 90 mètres. Donc, il y a des aires de sécurité qui ne sont pas faites pour atterrir. Voilà. Donc, celle-là, il faudra le savoir. Il y a 90 mètres par 90 mètres qui ne sont pas utilisables pour atterrir, par exemple. Et là, Reza, Runway, oui, ça c'est en anglais. Très bien. Bon, donc, voilà. Donc, maintenant, quelque chose de très important, la nature de la surface. Alors, est-ce que notre surface, c'est de l'herbe, du gazon, du machin, etc., ou du quick, ou du, je ne sais pas, enfin bref, ou du pavement, enfin des pavés, ou je ne sais pas quoi, bref. Donc, on vous dit ce que c'est, ou du ciment, ou du béton, bref. Donc, on vous dit la nature de la piste. Donc, on vous dit que la piste est revêtue. Donc, en anglais, c'est pavé. Revêtue, ça veut dire qu'il y a un revêtement qui peut être un de ceux que je viens de citer, ou d'autres. Mais que ce n'est pas de l'herbe, et ce n'est pas de la terre. OK. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous avez alors là quelque chose de très intéressant, mais qui va être loin à expliquer. J'espère que vous n'allez pas décrocher ici, parce que j'ai cherché pendant des heures à expliquer ça, et je vais vous l'expliquer. C'est la résistance. Straight, en anglais. La résistance, la force. Straight. Donc, la piste, est-ce qu'elle est résistante ou pas ? Il y a plusieurs modèles de pistes. Les pistes, elles n'ont pas toutes la même résistance, en fonction de la matière qui les fait, de ce qu'il y a de sous, bon, bref, etc. Comment elles ont été préparées et tout. Et, je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que là, il ne faut pas que, il faut bien suivre. Bon. des précisions sur la résistance des surfaces de piste, PCN ou Pavement Classification Number. Voilà. Ça, cet ensemble, c'est le PCN. Voilà. Ça, l'ensemble de ces deux chiffres et de ces lettres. C'est ce qu'on appelle le PCN, donc, le Pavement Classification Number. Ce chiffre et ces lettres indiquent la résistance de la piste. Le chiffre de 47, enfin, le chiffre, ici, c'est 47, mais ça peut varier en fonction de l'aéroport, bien sûr. Donc, ici, à l'FMU, le chiffre de 47 exprime l'ACN, c'est-à-dire l'Eckcraft Classification Number, qui est différent. Donc, c'est partie du PCN. L'ACN, c'est l'Eckcraft Classification Number, pardon. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, l'ACN d'un avion, c'est le nombre qui, par définition, est égal à deux fois la charge calculée en tonnes sur une roue simple gonflée à 1,25 mégapascal, millipascal, je ne sais pas quoi, micro, je ne sais pas exactement, équivalente, donc, RSE, à l'atterrisseur principal de l'avion, voilà, à l'atterrisseur principal de l'avion, c'est les deux roues de l'avion, là, considérée, l'avion considéré, donc l'avion dont on parle, par exemple, notre Cessna, mais bon, ça peut être un A320, etc., parce que le Cessna, il n'est pas bien lourd, donc ce n'est pas bien grave, mais pour les plus gros avions, c'est très important, dont les pneus sont gonflés à la pression standard Q donnée par le constructeur, la pression du pneu influe sur la manière dont l'avion tape quand il arrive sur le sol, voilà, donc bien sûr, plus il est gonflé et plus c'est dur quand il arrive, voilà, donc bien sûr, plus la surface doit résister au choc, au choc de l'atterrissage, bien, donc je vous ai mis un lien si vous voulez avoir plus de, pour qui vous explique l'ACN, ce chiffre-là, c'est très intéressant, ce chiffre, donc, la piste à LFMU permet de recevoir des avions dont l'ACN ne dépasse pas 47, pour nous, pas de problème car le Cessna est un avion très léger capable de se poser sur n'importe quel pavement chaussée, pavement, ça veut dire chaussée, voilà, sur n'importe quelle chaussée, mais, prenons l'exemple d'un A32200, celui qu'on aime bien, le Fénix par exemple, ou même l'A320O, c'est à peu près la même chose, mais enfin, nous on va parler de l'A32200 parce qu'on verra tout à l'heure qu'il faut chercher sur des abacs qui souhaiteraient se poser à LFMU, la piste est courte et déjà à ce niveau-là, ça serait très difficile, je ne sais même pas si c'est possible, elle ne fait que 2000 mètres la piste, mais bon, il y a des gens qui seraient peut-être capables de s'y poser, mais ne regardons que la résistance de la piste, on voit sur la carte VAC que l'on nous indique le PCN suivant, 47FCXF, T, pardon, alors, F nous dit qu'il s'agit d'une chaussée de nature souple, alors là, je vais être obligé de vous montrer quelque chose, voilà, là, je suis obligé de l'ouvrir, je vais faire ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, voilà, ça c'est intéressant, donc vous voyez, F nous dit que la nature de la chaussée, c'est pour les chaussées souples, c'est-à-dire composée essentiellement d'enrobés bitumineux, ce qui doit être le cas à Vias, à Bézier, à l'effet B, voilà, donc on nous donne F, donc la piste de Bias, elle est composée, c'est une piste à chaussée souple, voilà, très bien, bon, ça c'est la première chose qu'on sait, ensuite C, C, elle a une résistance faible, mais pas une résistance ultra faible, elle a une résistance faible, bon, il y a résistance moyenne, résistance à l'air, celle-là, c'est une résistance faible, d'accord, bon, c'est une indication, vous voyez, la classe, c'est pour la résistance, X, X, ça veut dire que, elle accepte des pressions dans les pneus des avions, dans les roues des avions, des pneus, de 1.5 m pascal, je ne sais pas, bon, c'est la, c'est la pression, c'est l'unité de pression, ça je ne me rappelle plus exactement, ça m'appelle l'unité de pression, voilà, le pascal, voilà, je ne sais pas, M aussi, c'est millier, millier, bref, peu importe, donc 1.5 pascal, voilà, et T nous dit que la méthode d'évaluation du code PCN pour cette piste, alors ça, c'est la méthode d'évaluation qui a évalué la piste, c'est-à-dire par quelle méthode on a évalué la piste, alors ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous donne une garantie plus ou moins de ce qui est avancé là, voilà, donc si on peut vraiment le croire ou voilà, comment ça a été vérifié, on dit que la méthode d'évaluation du code PCN pour cette piste est garantie par une évaluation technique basée essentiellement, voilà, alors c'est la base qui a été sur les caractéristiques mécaniques de la chaussée, c'est-à-dire assez fiables par rapport à une évaluation comme l'autre, qui est là, comme la U, qui est une évaluation ne reposant que sur l'expérience sur place, donc voilà, basée essentiellement sur l'historique du trafic existant, donc on ne peut pas très bien se baser sur, alors comme c'est là, on est à peu près sûr que c'est juste, là comme il n'y a pas beaucoup d'A320 qui sont posées dessus, on n'est pas sûr, si on avait eu, bon, mais nous c'est T, donc voilà, ok, voyez, T, donc c'est intéressant ça, donc je vous ai montré le lien, c'était intéressant, je vous l'ai mis le lien, donc vous pourrez aller le voir, bon, voilà, alors, là je vous ai pris un exemple, regardez un exemple, ça c'est intéressant, regardez bien, voilà, donc, regardons la table de classification à scène des avions, alors là, la table de classification des avions, je vais vous la montrer, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, je pense que ça doit être bon, non, ben c'est pas celui-là, donc je me suis trompé, malheureusement, je vais pas pouvoir le montrer, je comprends pas, ah si, voilà, c'est bien celle-là, voilà, oui, excusez-moi, donc cette page qui est ici, que vous avez trouvé, elle vous donne la classification pour les ACN, la table de classification, ça c'est la table de classification ACN des avions, donc on va aller voir, puisqu'on prend l'hypothèse qu'on veut se poser en A320-200 sur cette piste, donc on va regarder si c'est possible ou pas, donc je vais sur A320, et vous voyez, il y a deux A320-200 ici, il y en a même trois, voilà, il y en a trois, et il y en a trois, leur différence, c'est la pression des pneus, alors, voilà, alors vous voyez, les pressions, elles sont là, bon, alors, on va regarder, par exemple, celui du milieu, là, on va prendre celui-là, celui-là, celui où il y a 744 et 422, voilà, voilà, 1,14, bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit, nous constatons qu'un A320-200, dont la pression des pneus est de 1,14, Pascal, et l'ACN de 45, voilà, regardez, 1,14, il a un ACN sur une piste, alors on prend la piste, pas dure, mais pas la plus faible, puisque c'est ce qu'on a vu, la classe C de la piste, c'est ce qu'on a ici, vous voyez, C, voilà, la classe C, donc on nous dit, qu'il peut se poser, sur une piste, qui est solide, jusqu'à 45, en ACN, bon, donc là, on passe, puisque nous, on a 47, et donc, ce qu'on peut dire, que comme il est, on a les chiffres, vous vous en souvenez, je ne sais plus quel était le chiffre, voilà, on peut aller jusqu'à 1,5 Pascal, sur cette piste, comme nous, on est à 1,14, ça passe pour la pression des pneus, et ça passe pour l'ACN, donc, un A320-200, de cette catégorie, pourrait s'y passer, maintenant, on peut regarder sur l'autre catégorie, ici, vous voyez qu'on est à 1,44, la pression des pneus, on passe encore, puisque c'est 1,5, et, ici, on voit qu'on est à 47, et bien là, on est pile, pile, au maximum, mais ça passe aussi, donc, on peut dire que tous les A320-200, qui sont là, peuvent se poser, sur la piste de LFMU, si elle était assez longue, ça, je ne sais pas, voilà, on va le calculer, voilà, donc, vous avez les liens, tout ce que je viens de vous montrer, c'est bien, ok, bon, alors, c'était un peu long à expliquer, mais c'est intéressant, il y a d'autres choses intéressantes, qu'on va expliquer, là, vous allez voir, à la suite, nous pouvons lire, alors, qu'est-ce qu'on peut lire, à la suite, TODA, alors, TODA signifie, Take Off Distance Available, c'est-à-dire, distance disponible pour le décollage, donc, c'est donc, la longueur maximum de piste, sur laquelle on peut compter, pour décoller, donc, on a, voilà, ici, vous voyez, 2050 mètres, en TODA, donc, on a 2050 mètres, pour décoller, quand on se met, bien au bout de la piste, on se met sur le seuil de piste, eh bien, on a 2050 mètres, pour décoller, c'est-à-dire, bon, alors, il faut bien le dire, c'est-à-dire, ce qu'on appelle décoller, c'est, et pour le dire exactement, la TODA est la distance de décollage, pour laquelle un aéronef, doit atteindre une hauteur de 50 pieds minimum, voilà, c'est-à-dire qu'au bout de 2050 mètres, il faudra qu'on soit à 50 pieds, bon, bien sûr, avec un Cessna, il n'y a aucun problème, bon, voilà, on peut le dire, enfin, sauf s'il tombe en panne, c'est ce qu'on va voir après, donc, ici, à LFMU, c'est le distance qui est donc de 2050 mètres, voilà, c'est ce qu'il y a marqué là, bon, ensuite, on lit ASDA, alors, ASDA, bon, ça veut dire quoi, ASDA, ou Accelerate Stop Distance Available, c'est-à-dire, c'est la longueur de piste, TORA, plus éventuellement, la longueur de, alors, j'ai mis TORA, c'est TODA, excusez-moi, j'ai fourché là, donc, il faudra que je change, c'est TODA, excusez-moi, j'ai mis un R à la place d'un D, plus éventuellement, la longueur du prolongement d'arrêt, donc, la longueur du prolongement d'arrêt, c'est ce qu'on appelle REZA, donc, REZA, c'est la longueur de prolongement, d'arrêt, sur laquelle on ne peut pas se poser, mais par contre, qui peut servir, qui est assez solide, pour la fin de course, voilà, d'un avion, donc, le prolongement d'arrêt, donc, REZA, ça veut dire, Runway and Safety Air Air, bon, dans le cas de LFMU, comme nous ne le constatons, cette distance ASDA, n'existe pas, cette distance ASDA, pardon, est la même que TORA, puisqu'il n'existe pas de REZA, voilà, excusez-moi, c'est mieux, bon, alors, si en plus, je me suis trompé ici, à TORA, bon, je remettrai le dé, voilà, donc, ASDA, 2050 mètres, donc, ASDA, c'est la longueur de piste maximum, dont on peut disposer, pour, pour décoller, la longueur de piste, voilà, REZA, Runway Safety Air Air, donc, après, on ne peut pas aller plus loin, c'est 2050 mètres, c'est la même, par contre, pour atterrir, voilà, c'est ce que je disais, tout à l'heure, et je vais me réexpliquer, enfin, LDA, c'est la Landing Distance Available, c'est la longueur de piste déclarée, qui est utilisable pour un aéronef à l'atterrissage, à LFMU, cette longueur maximum pour l'atterrissage, est donc de 2000 mètres, vous voyez, voilà, 2000 mètres, c'est donc qu'on a 50 mètres de moins, pour l'atterrissage, puisqu'on a au départ de chaque piste, une zone, qu'on ne peut pas utiliser pour atterrir, alors, ben là, il faudrait voir en détail, mais il y a une zone, alors, je vous ai mis un lien, de toute façon, pour que vous allez voir, sur les pistes, quand vous serez sur la piste, quand on sera sur la piste, de Béziers-Virace, on regardera les lignes, les traits qui sont sur la piste, et on comprendra mieux, voilà, bon, ça, on verra, bon, alors ça, on a vu, la Landing Distance Available, ça veut dire qu'on peut, on a 2000 mètres pour atterrir, en plus, voilà, donc là, je vous ai mis un lien, vous pourrez aller voir, tous ces détails, ici, enfin, en bas de la page, on a les indications concernant les aides lumineuses, alors, voilà, les aides lumineuses, ça, c'est bien sympa, alors, je vous dis, je vous lis, vous regardez ici, puis je vous lis, parce que je l'ai écrit, pour pouvoir bien l'expliquer, sinon, c'est pas compliqué, c'est pas toujours facile à expliquer, on note ici, à l'effet mu, un dispositif simplifié, de feu à éclat, BI, pour approche à vue de nuit, c'est ce dispositif, qui permet les approches à vue de nuit, sur les deux pistes, sur les deux pistes, on a un BI, un dispositif simplifié, de feu à éclat, HI, pour approche classique, sur les deux pistes aussi, et un dispositif en ligne d'approche, un dispositif en ligne d'approche, simplifié, pour la piste 09, sur la piste 09, vous avez un dispositif en ligne, voilà, bon, il faudra voir exactement ce que c'est, vous avez un lien pour voir ce que c'est ici, on note aussi, alors ça c'est super, voilà, ici vous voyez, vous avez PCL, ça j'aime bien ce système, regardez, on note aussi une télécommande de balisage PCL, Pilot Controlled Lighting, qui est un système qui permet au pilote d'allumer, d'éteindre les lumières de balisage de l'aérodrome, par l'intermédiaire de la radio de bord, c'est-à-dire que c'est une télécommande, quand vous arrivez aux petites heures du matin, et qu'il fait encore un peu nuit, et que vous ne voyez pas bien la piste, vous pouvez, vous-même, demander l'allumage des pistes, en faisant un code, quand vous êtes à moins de 5 nautiques de la piste, vous faites un code, un code sur votre radio, et je crois que c'est 5 fois, ou je ne sais plus quoi, et, vous pouvez le lire ici, je vous ai mis le truc, et je vous ai mis le lien pour comprendre, et la lumière s'allume pendant un quart d'heure, vous avez 15 minutes de lumière, donc le temps d'atterrir, parce que vous êtes à 5 nautiques, vous avez le temps d'atterrir, voilà, bien, et bien là, on a fini la carte, on va passer aux aires de stationnement, la carte des aires de stationnement, en haut à gauche, on peut lire le titre de cette carte, aires de stationnement, bon, très bien, à droite, on peut lire le nom de l'aéroport, nom de Bézié-Bias, et le nom complet de la carte, AD, 2, LFMU, APDC, O01, PDC, ça veut dire aires de stationnement, voilà, très bien, bon, en dessous, sur le plan, en dessous, là, sur le plan, sur cette partie, on peut voir les positions de stationnement, leur destination et leur nom, la position G, alors, semble, j'oublie laisse, être réservée au pélicandrome, alors, c'est ça, c'est-à-dire aux avions de type canadère, destinés à cet aéroport, la lutte contre les incendies de forêt, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la zone P, alors ça, le pélicandrome, c'est celle-là, apparemment, voilà, c'est la zone G, bon, enfin, en tout cas, c'est là que je l'ai vu sur la carte, tout à l'heure, sur la carte du haut, vous pourrez vérifier, on peut y aller, le pélicandrome, vous voyez, il était là, le pélicandrome, c'est bien ça, il est là, donc c'est bien ce qu'on voit ici, à mon avis, voilà, bon, ok, bon, le pélicandrome, voilà, la zone P, et le taxiway P, sont dédiés à la sécurité civile, donc, il n'y a que la sécurité civile, qui peut, qui peuvent se servir, de, de P, alors P, c'est là, et de, la piste P, aussi, je veux dire, le taxiway P, le taxiway, il est par là, je ne sais plus, bon, et le taxiway P, sont dédiés à la sécurité civile, la zone B, donc celle-ci, alors, celle-ci, là, il y a, il y a G, P, B, il y a P, parking B, voilà, parking P, parking G, et là, on a parking B, donc la zone B, est dédiée aux appareils, les plus gros, et enfin, il semble que ce soit, sur la zone A, celle-ci, qui est là, que nous pourrons stationner pour le démarrage de notre avion, avant de commencer les tours de piste, donc ça sera ici, il faudra choisir une position ici, en principe, en regardant bien la carte, c'est là qu'on devrait être, et vous voyez, le carburant qui est juste à côté, très bien, bon, alors, ça, on a fini cette page, et là, maintenant, bon, alors, on va passer assez rapidement, c'est un peu, bon, c'est un peu difficile à lire dans l'ordre, mais je vais vous dire, nous lirons ensemble ces deux pages, en essayant de bien comprendre tous ces consignes d'information, pour ne pas savoir rapport, bon, on le lira ensemble, mais je vais vous le lire comme ça, on aura les conditions d'utilisation de l'aérodrome, les dangers à la navigation aérienne, comme la présence de réseaux RTBA, c'est-à-dire le réseau de zones réglementées, réseau très basse altitude, RTBA, utilisé pour l'émission de dissuasion nucléaire, donc il y a des contraintes, voilà, donc qui sont énumérées ici, on nous donne les équipements de l'aérodrome, comme par exemple, ce qui nous aura accessible à partir du STAP, système de transmission automatique des données, voilà, donc le STAP, il y a un système de transmission automatique des données, qu'on peut appeler au téléphone, on voit ici le vent, alors, donc voilà ce qu'on nous donnera sur le STAP, on nous décrit ce qui sera sur le STAP, il y aura le vent qui sera donné, la visibilité, donc lui, VIS, RVR, la portée visuelle, c'est-à-dire jusqu'à quelle distance on peut voir, la base des nuages, qui sera donnée dans cette transmission automatique, la température, la température du point de rosée, et enfin le QNH et le QFE, le calage altimétrique, donc pour le QNH, pour caler votre altimètre, et le QFE, la pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome ou de la piste, voilà, on vous donnera tout ça, donc tout ça qui pourra vous servir pour régler votre avion, on verra aux lignes suivantes, que l'aérodrome est équipé d'un PCL, c'est-à-dire le balisage lumineux télécommandé, c'est ce que vous avez vu, activation à moins de 5 nautiques, de 5 nautiques, activation est prévue pour durant 15 minutes, au petit jour de la nuit, et que l'aérodrome est également équipé d'une visualisation radar, on nous dit ici que ce qui sera très utile pour nous en VFR, à l'arrivée, contact radio avant les points de report, alors les points de report, c'est les points qu'on a vus, c'est les points de compte rendu, c'est ce que j'appelais les comptes rendus, et départ sur le report, et départ sur clearance du contrôle, donc on dévare en demandant une clearance au contrôle, on arrive en contactant par radio les points de report, aux points de report, quand on est sur les points de report, on contacte la radio Montpellier, Montpellier comme on a vu tout à l'heure, on nous décrit encore les points de compte rendu, comme nous les avons vus sur la carte, donc ici vous avez les coordonnées, bien sûr pour s'y rendre sur ces points, il faut savoir où ils sont, donc vous avez les coordonnées GPS, donc de ces points, donc si on arrive, comme on a vu tout à l'heure, si on arrive par exemple de Perpignan, on arrivera par CG, ou par AD, l'un des deux, je ne sais pas exactement, à mon avis ce sera par CG, donc on nous dit que CG, et bien pour trouver le point CG, il est à 43 degrés 19 minutes 52 secondes nord, et à 3 degrés 2 minutes 30 secondes est, voilà, donc là on cale ça sur le GPS, et on s'y retrouve, et au moment où on est sur CG, on fait notre compte rendu, enfin on appelle donc Montpellier, Montpellier, le centre Montpellier, d'accord, ok, le contrôle de Montpellier, enfin voilà, voilà, alors qu'est-ce que je ne vous ai pas dit là, balisez-je l'inclimation, le radar, on nous décrit encore les points de compte rendu, donc c'est ce qu'on vient de voir, ensuite les consignes à suivre en cas de panne radio, à l'arrivée, bon il y a tout, il y a ce qu'on doit faire en cas de panne radio, il y a le VFR de nuit, enfin bref, il y a tout, on fait une dernière page d'informations diverses, sur les horaires d'ouverture de l'aéroport, alors regardez, c'est là, donc là voilà comment il est ouvert, en été, du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche, c'est des heures différentes, en juin, juillet, août, on nous dit, et en hiver, voilà, c'est tout bien détaillé, voilà, donc l'exploitation de l'aérodrome, les numéros de téléphone pour les contacter, enfin bref, voilà, on a tout un tas de choses très très importantes à connaître, si on a des problèmes, si on n'a pas de problème, les hangars, bon, la réparation, là on dit qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de hangars, il n'y a pas de réparation, voilà, bon, transport, il y a taxi, voiture, location, etc., très bien, bon, il y a tout le détail de tout ce dont un pilote peut avoir besoin, quand il arrive à Béziers, Bias, à LFMU, voilà, bon, alors ça y est, on a fini les enfants, c'est quand même super, on a fini ça, alors maintenant, on va revenir sur notre carte, et je vais vous expliquer, quand même, la description des phases du tour de piste, parce que maintenant, ça y est, on peut, on a compris comment ça fonctionne, et on va, je vais vous expliquer, moi, ce que j'ai compris, comment fonctionne un tour de piste, passons maintenant à la visualisation de ce que doit être un tour de piste, voici les différentes phases du vol, qui composent un tour de piste, on peut décomposer le tour de piste en cinq phases, bien, ça je pense qu'il y en a pas mal qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, la première phase, si on parle de la prise 27, elle se passe ici, comme ça, ça c'est la première phase, et bien, elle s'appelle, la montée, la phase de montée initiale, aussi j'ai oublié un E, et un accent, mais bon, voilà, la montée initiale, ensuite on a la phase de vent traversier, qui sera comme ça, finalement, un tour de piste, c'est un rectangle, ou un ovale, parce qu'on peut tourner direct, mais bon, là, c'est quand même plus confortable de faire un rectangle, surtout quand on doit partir en 306, et monter là, donc on va faire un rectangle, si vous voulez, un rectangle qui sera un peu tronqué dans cet angle, mais voilà, on va faire comme ça, ensuite on va tourner ici, on va revenir ici, on va revenir ici, et on va atterrir ici, voilà, c'est un rectangle, voilà, donc, la première branche, la première longueur du rectangle, dans sa longueur, le bas du rectangle, si vous voulez, c'est, puisqu'on l'a, c'est un, on va faire un atterrissage, en partant de la piste 27, ça sera un atterrissage, main droite, on est d'accord, main droite, on va tourner à droite, on est d'accord, voilà, donc voilà, donc on va décoller de la piste 27, alors bon, vent arrière, alors, il y a le vent traversier, vent arrière, vent arrière, c'est sur cette position là, la base, la base, c'est la base pour atterrir, et ensuite, la finale, qui est l'atterrissage, voilà, bien, donc celle qui va droit sur la piste, très bien, donc il y a montée initiale, vent traversier, vent arrière, base et finale, ce sont les termes que l'on emploiera lors des communications radio, bon, dans notre exemple, à l'FMU, nous décollerons de la piste 27, c'est ce qu'on fera, quand on va faire un CCI, donc dans la prochaine partie de cette espèce de tuto autour de piste, nous nous alignerons en nous centrant sur le cap de la piste, soit aux 93 degrés, puisque vous voyez, vous avez la course de la piste qui est au 93, alors j'ai mis 93, c'est le 273, alors excusez-moi, parce que je me suis trompé, une fois de plus, ben vous voyez, je fais bien de relire, le PCI 27, c'est pas le 93, c'est au 273, voilà, il faudra se mettre au 273 degrés, c'est une erreur ça, je la signale, ne vous inquiétez pas, je peux même la corriger tout de suite, parce que c'est une grosse erreur, donc, mais bon, vous en avez marre, donc je ne vais pas le faire maintenant, mais je vais le faire après, donc ici, vous imaginez que c'est 273, alors attention, donc en Cessna 172, nous ferons une rotation, la rotation, c'est-à-dire le moment où on tire le manche, eh bien, ça sera à 65 nœuds, à peu près, en Cessna 172, dès le bout de piste, en montée initiale, vous voyez, quand on va partir, donc sur le 273, là, et dès qu'on arrive là, paf, on prend au 306, nous prendrons en direction droite, main droite, en direction à droite, main droite, au cap 306, comme nous y oblige le DEP de la carte, voilà, parti au 306, tout de suite, là, bon, nous, ça nous arrange, parce que de toute façon, on voulait tourner, mais bon, voilà, ok, mais, donc, voilà, nous montrons une altitude de 1100 pieds, vous voyez, alors ça, c'est ce qui est écrit ici, voilà, il faut monter pour le taux de piste, à 1100 pieds, donc là, on commence à monter jusqu'à 1100 pieds, bon, on monte à 1100 pieds, on continue notre virage à droite, donc, pour nous établir sur la phase vent traversier, vent traversier, c'est-à-dire que, bien sûr, quand, quand vous décollez d'une piste, c'est que le vent vient contre vous, donc, quand vous êtes dans ce sens-là, eh bien, le vent vient de travers, et vous pousse par là, donc, c'est ce qu'on appelle le vent traversier, donc, la deuxième phase, c'est vent traversier, voilà, le vent traversier, c'est perpendicurement à la piste, et donc, au cap, 363, qu'est-ce que j'ai fait, oui, 93, j'ai mis 93 plus 90, 363, en fait, c'est, oui, c'est pas ça qu'il aurait fallu mettre, c'est 270, j'ai mis 93 une deuxième fois, je me suis gouré deux fois, là, donc, 273 plus 90, ça fait 363, c'est-à-dire 3 degrés, bon, là, il faut que je corrige, ça, c'est vraiment nul, ce que j'ai fait, bon, peut-être que j'étais parti au départ, sur la piste 9, donc, j'ai mal de la corriger, bon, c'est pas grave, bon, donc, on a 3 degrés, la différence, 363, c'est-à-dire 3 degrés, bien, puis, alors, donc, on est là, puis, on passera en face vent arrière, voilà, donc, là, on était au, on était au 3 degrés, là, donc, on a monté au nord, eh bien, on va faire la face vent arrière, en effectuant un virage par la droite, au 93, c'est-à-dire qu'on va aller vers l'est, c'est-à-dire qu'on va allonger la piste, comme ça, hop, dans cette direction, à vers l'est, donc, au 93, d'accord, bon, allez, on va pas recommencer, nous avertirons la tour de notre intention de toucher décollé, bon, pendant cette phase, ouais, on va prévenir la tour qu'on va faire un toucher décollé, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est pas, ouais, un toucher décollé, ça fait un peu bizarre, mais, bon, voilà, bon, bref, c'est le fait de toucher la piste et de réaccélérer, voilà, droit décollé, bon, enfin, la phase de vent traversier, dans la phase de vent traversier, alors là, en fin de vent, j'ai mis de trouver un traversier, j'ai fait que des erreurs, vous voyez, c'est pas de vent traversier, si c'est vent arrière, donc j'ai changé aussi, je ne sais pas où j'avais la tête, j'étais fatigué, ça faisait longtemps que j'écrivais, c'est ma journée à ça, donc, c'est pour ça, bon, alors, ici, c'est 273, ici, c'est 273, bref, vous savez, là, voilà, et, ici, c'est le vent, le vent arrière, voilà, c'est pas de traversier, c'est arrière, donc, commençons notre descente, c'est-à-dire, quand on est là, donc, va arrière, c'est cette phase, la troisième phase, descente, bon, la quatrième phase, on tourne, on verra ensuite, toujours main droite, pour atteindre le cap 183, donc, bien au sud, là, donc, on a dépassé l'aéroport, on regarde, on va aller plus loin que l'aéroport, bien sûr, on tourne, là, bon, donc, on compte à peu près, peut-être 30 secondes ou une minute, quoi, après le dépassement de l'aéroport, et on fait notre tour, et donc, on prend le cap 183, et on continue à descendre, et là, on sort un cran de volet, en mettant un premier cran de volet, en ralentissant, en arrivant dans l'axe de la piste, nous virerons main droite en direction de la piste, au 273, bon, j'ai enfin retrouvé mon 273, là, voilà, pour la finale, donc là, on descend, on descend, on descend, on regarde les papilles, et hop, on se pose, on touche, alors, voilà, on essayera de se poser sur les bandes principales, en réduisant complètement les gaz, vous regarderez, je vous ai mis un, je pense qu'il y a un lien vers les bandes, là, je ne sais pas si je ne l'ai pas oublié, d'ailleurs, mais sinon, je les remettrai, et voilà, et puis, donc, on pourra vous expliquer toutes les bandes qu'on voit sur les pistes, à quoi elles correspondent, et puis, avant, elle va toucher le sol, nous retirerons les volets, en n'en laissant qu'un seul cran, donc, on retire, comme là, on descend, on met trois crans de volet pour atterrir, là, on enlève deux crans de volet, donc, il en reste un, on réaccélère, plein gaz, et on recommence pour la phase de montée initiale, voilà, donc, montée initiale, vent traversier, vent arrière, qu'est-ce que je dis, attendez, ça y est, base, base, et final, voilà, donc, les cinq, voilà, bon, allez, je commence à être fatigué, là, bon, je vais régler ça, ce petit problème, c'est pas grave, je vais le régler, là, je changerai les deux ou trois fautes que j'ai vues, et puis, je vous envoie la vidéo, voilà, et je vous mettrai, donc, ça, dans les notes de la vidéo, je vous mettrai comment, vous pouvez télécharger ce texte qui vous donnera tous les liens qui vous serviront pour aller voir ce que je vous explique, voilà, et puis, la prochaine fois, on va se faire la partie 2, la partie 2, de ce tour de piste, là, et puis, on s'essayera, et il faudra le faire, recommencer, 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 ça va être un désastre la première fois, je vous le dis tout de suite, mais, voilà, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner, et comme me disait cette personne, il y a déjà un an ou deux qui me parlait de ça, j'arrive plus à me rappeler de son nom, c'est quelqu'un de très très bien, mais bon, je suis vieux, je perds un peu la mémoire, ça fait deux ans à peu près, je ne sais plus comment, c'est quelqu'un qui était dans l'aéronautique, il m'a dit ça, il m'a dit la seule manière de bien faire des tours de piste, c'est d'en faire, en faire, en faire, en faire, en faire, en faire, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, voilà, très bien, et bon, il faut avoir beaucoup de résistance, parce qu'il faut qu'on n'en puisse plus, au bout de beaucoup, beaucoup de tours, voilà, allez, à bientôt les amis, c'était votre ami Gilbert, à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada